Une vingtaine de journalistes des Goma et des territoires du Nord-Kivu ont participé ce samedi 16 mars 2024 à un atelier de renforcement des capacités en journalisme environnemental dans la salle de l'UNPC Nord-Kivu. Il a été question que les professionnels des médias maîtrisent non seulement certains concepts et réalités relatifs à la conservation, mais également faciliter une compréhension aux populations afin de faciliter la protection de la biodiversité et limiter les conflits autour du parc national de Virunga, a précisé Bienvenue Buende, le chargé de communication de l'ICSEN, l'institut congolais de la conservation de la nature qui a organisé cette activité. Bienvenue Buende. Cet atelier nous l'avons organisé dans les cadres de relations, des bonnes relations que nous continuons à cultiver avec la presse, mais aussi l'idée derrière c'était d'organiser cet atelier d'échange et de renforcement des capacités afin que nous puissions partager des informations de manière générale sur la conservation du parc national de Virunga, mais aussi apporter ses plus sur les questions des traitements de l'information environnementale qui a une particularité et une sensibilité qui méritent d'être prises en compte lors des traitements de l'information. Nous pensons que cela va jouer sur la réduction des points de tension entre le parc et les populations riveraines parce que finalement, vous et nous, nous voulons la paix et la cohabitation pacifique. S'agissant des astuces et techniques pour réaliser un reportage sur l'environnement, M. Tuveroundi, expert en communication environnementale, formateur en journalisme et directeur de la RTNC Nord Kivu, a insisté sur la compréhension du langage, des pratiques, de la connaissance des événements historiques avant d'informer le public de manière que les informations soient comprises en dépit de leur complexité. Est-ce que ces preuves sont palpables ? Oui. Alors, pourquoi les gens les clament ? Il faut avoir la bonne information, la bonne documentation pour aborder les questions. Si vous n'avez pas le background de tous la question, vous allez mal communiquer. Et cela vient de la complexité de la communication environnementale. Satisfaits de ces renforcements des capacités, les journalistes ont promis leur contribution à travers leurs activités quotidiennes pour la protection de l'environnement, en tenant compte de toutes les orientations acquises. Il nous appartient aussi à nos journalistes d'accompagner les environnementalistes, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'environnement, dans la sensibilisation des communautés pour les bonnes pratiques. Parce que peut-être généralement, les communautés agissent contrairement à ce qui doit être fait parce qu'ils n'ont pas la bonne information, parce qu'ils ne sont pas bien sensibilisés. À travers cette formation, nous croyons qu'on va changer la donne sur terrain, donner la bonne information, appeler la population à conserver et protéger la nature. Rappelons que le parc national de Virunga, à 800 000 hectares par kilomètre carré, il a été créé le 21 avril 1925, dans l'objectif de sauver les derniers gorilles des montagnes existant au monde. Le Penvi est le plus beau parc du monde, de par sa neige permanente. C'est également un site de la recherche scientifique. Signalons que cette activité a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants.